Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur un nouveau simulateur, en tout cas nouveau sur la chaîne. On est sur Zuzi 3 ou Zuzi Dry. Vous choisirez selon vos préférences comment je dois le prononcer. Je vais dire Zuzi 3. Donc Zuzi 3, très rapidement, c'est un simulateur édité par Aerosoft mais à la base, c'est surtout un simulateur dont le moteur physique notamment, mais pas uniquement, on va dire le moteur, est utilisé sur de vrais simulateurs pour de la formation en Allemagne. Alors évidemment, les vrais simulateurs, la version pro entre guillemets, c'est utilisé avec un vrai pupitre, une vraie cabine et de vrais instruments. Évidemment, évidemment, ce n'est pas utilisé au clavier et à la souris. Mais bon, cependant, Aerosoft propose, alors c'est sorti sur Steam, je crois, l'an dernier, mais sinon, Zuzi 3 existe, je crois, depuis un peu plus longtemps. Et puis évidemment, il y a eu deux autres versions qui ont précédé. Donc, qu'est-ce qu'a fait Aerosoft ? Concrètement, ils ont ajouté des textures extérieures pour les trains. Du moins, ça s'y était peut-être déjà partiellement. Mais ils ont surtout ajouté des cabines. Alors, des cabines 2D, un peu façon Ponderai, mais où on a quasiment tout qui est fonctionnel, en tout cas tout ce qui concerne la conduite, et notamment les systèmes de sécurité. Donc, voilà, on a au moins des cabines en 2D pour chaque locomotive. Alors, je crois que le jeu, j'ai bien compris, est plus ou moins alimenté par des bénévoles qui font des propositions pour ajouter du matériel. Et si c'est accepté, c'est intégré à la prochaine mise à jour du jeu. Alors, je vais appeler ça un jeu par facilité, mais je vais revenir aussi dessus très vite. Ce n'est pas un jeu au sens détente, comme on pourrait avoir sur Train Simulator ou Train Simworld. Bien que Train Simulator, on a certaines créations qui permettent de l'orienter vers de la, entre guillemets, vraie simulation, on va dire simulation avancée. Là, on est vraiment sur un simulateur qui ne pardonne pas grand-chose. Déjà, bon, ça, c'est un petit peu comme dans TS. Mais bon, les systèmes de sécurité, évidemment, il faut être très vigilant à la signalisation, surtout que là, on n'a pas de système d'affichage HUD pour pouvoir voir la prochaine vitesse limite. Alors, il y a bien une petite fonction qui permet d'avoir un petit équivalent de ça, mais qui réduit sensiblement votre score, évidemment. Voilà, on est vraiment sur un programme de simulation. Mais du coup, ce qu'on gagne dans un sens, alors notamment sur la physique des trains, je ne sais pas si ça se verra bien dans la vidéo, mais là, on a un train, je crois, de 474 tonnes, un train de passager, vous le voyez, avec une BR-101, rien de très extraordinaire, justement, quelque chose d'assez classique et d'assez léger. Et pourtant, vous allez voir que le démarrage, le décollage du train pour partir, eh bien, il va falloir mettre pas mal de puissance, contrairement à TS, où très souvent sur des trains légers, on peut partir avec une puissance assez faible. Là, pour décoller le train, il va falloir en mettre quand même pas mal. Alors, bien sûr, après, comme on a une composition qui est très légère, la mise en vitesse, elle, sera quand même assez facile. C'est vraiment le décollage qui va être un petit peu délicat. Alors, je vous raconte pas avec des compositions de fret à plus de 1500 tonnes, c'est quelque chose. D'ailleurs, j'en profite. Alors, vous me direz en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos sur Zuzi 3, sachant que là, j'ai oublié de le dire, mais on est sur Cologne-Düsseldorf et on a, entre guillemets, la chance que la ligne soit modélisée en intégralité de Cologne à Düsseldorf parce qu'il y a pas mal de lignes sur Zuzi où on a que des portions de lignes où on s'arrête, où l'extrémité de la ligne est en plein milieu de la voie, où les maps sont pas toujours très, très grandes. Alors, il y a des exceptions. Il y a quelques maps qui sont assez longues, mais souvent, c'est relativement court et c'est pas forcément très amusant à voir en vidéo parce que des fois, on part d'un endroit un peu paumé d'une ligne vers un autre endroit tout aussi sans s'arrêter dans une gare. Enfin, c'est selon les scénarios. Donc voilà, moi, j'ai trouvé trois scénarios à vous proposer. Donc, on va faire le train intercité avec cette BR-101 entre Cologne et Düsseldorf. Ensuite, vous aurez une vidéo avec l'ICE3 sur une ligne à grande vitesse et vous aurez un extrait d'un live que j'ai pu faire avec un train de marchandises. Alors, je dois préciser que cette ligne-là, ce scénario-là, je l'ai fait en live, mais ça s'est pas très bien terminé. Voilà pourquoi je recommence aujourd'hui. J'espère que ça va mieux se passer. Il faut savoir que les scénarios ont un côté aléatoire. C'est-à-dire que vous pouvez le recommencer 25 fois d'affilée. Alors oui, votre gare de départ sera la même, votre gare d'arrivée sera la même, mais vous allez peut-être avoir les conditions météo qui vont être plus difficiles, des trains devant vous qui vont s'arrêter et qui vont vous faire ralentir, un défaut de la signalisation, un problème technique, un changement d'itinéraire, je ne sais pas. Voilà, donc il y a tout un côté aléatoire, ce qui fait que contrairement à TS, par exemple, on ne peut pas vraiment apprendre par cœur un scénario et repérer, par exemple, les zones de ralentissement ou ce genre de choses qui nous seraient données par la signalisation puisque là, il y a un côté dynamique qui est très intéressant d'ailleurs. Donc voilà, vous me direz en commentaire si vous regardez la vidéo quand même avant et vous me direz si à l'avenir, vous voulez qu'on continue des vidéos sur Zouzi 3, sachant qu'il y a deux autres vidéos qui arriveront assez rapidement sur la chaîne ou bien, si vous préférez, qu'on reste sur Trend Simulator Open Rail et de manière très confidentielle Trend Sim World. Voilà, dites-moi en commentaire. Nous, on ne va pas s'attarder à passer en cabine. Alors, je tiens à préciser, à repréciser que, évidemment, le simulateur d'origine n'est pas fait pour fonctionner avec des cabines 2D. Normalement, on utilise un vrai pupitre avec des vrais écrans. Et d'ailleurs, on peut le recréer, ça, puisqu'on a un logiciel qui est fourni avec le jeu qui s'appelle Zouzi Display, qui nous permet de déporter les écrans de la cabine et de recréer, finalement, avec des écrans supplémentaires, on peut recréer un mini-pupitre, voire un pupitre complet si on a du temps et un petit peu d'argent. Mais en tout cas, il y a un programme qui nous permet de déporter l'affichage de la cabine et de se créer son propre pupitre. Et d'ailleurs, ce système-là peut fonctionner en réseau. Donc, ça peut être vachement intéressant si on veut créer son propre simulateur avec un ordinateur qui ferait tourner le simulateur proprement dit d'un côté et un autre qui gérerait l'affichage du pupitre et les commandes de l'autre. Voilà, on va pas tarder à passer en cabine. Alors, il y a plusieurs modes de difficultés. Moi, je suis dans un mode entre guillemets intermédiaire. Mais voilà, pour ceux qui connaissent déjà ce simulateur, je suis dans un mode où la locomotive est déjà sous tension. En fait, tout est déjà prêt. Je n'ai rien à mettre en service. Mais bien sûr, si on voulait, on pourrait mettre en service la batterie, lever le pantographe, fermer le disjoncteur. Mais bon, pour l'instant, moi, j'essaye d'avoir une conduite la plus propre possible et j'augmenterai au fur et à mesure la difficulté. Bien, le jeu était en pause. Je vais le remettre et nous allons repasser en cabine. Nous voici donc en cabine notre BR-101. Donc, constatez qu'effectivement, on est bien avec une cabine 2D. En haut à gauche, vous voyez un petit bonhomme rouge. Ça, ça veut dire que nos portes sont ouvertes. Alors, je ne suis pas sûr que dans le mode pro, on ait cette signalétique-là, mais ce n'est pas grave. Donc, on va d'abord atteindre que nos portes se ferment. Sur notre droite, vous reconnaissez l'écran Ebula qui est notre fiche train, notre fiche horaire qu'on peut mieux voir dans cette vue-là. Alors, en conduisant, c'est toujours un peu risqué de mettre cette vue-là. Vous voyez que la sortie est à 30. Ensuite, on a les points kilométriques, les lieux et les heures de passage. Alors, on va y aller. Donc, on desserre nos freins. Je vais mettre l'AFB pour un peu plus de confort. Alors, on attend que... Voilà. Donc, on a dit 30 la sortie. Donc, maintenant, on va mettre un peu de traction. Et on voit que... Il faut en mettre plus. Sinon, on n'est pas quasiment à la mettre à fond pour pouvoir décoller le train. Voie libre. On peut annuler... Enfin, se libérer de la restriction. Voilà. Là, on a décollé le train. Je peux réduire ma traction. De toute façon, l'AFB va le faire pour nous aussi parce qu'on arrive aux alentours des 30. Mais je ne sais pas si ça s'est bien vu. Mais voilà là où je voulais en venir. Par rapport au décollage, il faut vraiment mettre pas mal de puissance pour vraiment donner un effort suffisant pour décoller le train. Et puis après, ça roule assez facilement fer sur fer. Il n'y a pas beaucoup de résistance au frottement. Et ça, je trouve que c'est vraiment un plus sur ce simulateur. Alors, les commandes, on peut jouer au clavier. On peut jouer donc au clavier-souris. On peut jouer avec le rail driver. Normalement, c'est compatible. On peut même bricoler ses propres commandes. Bon, là, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est faisable. Et on peut jouer à la souris. Alors, la souris, c'est particulier parce que, en fait, c'est pas comme dans TS où on attrape. Alors, on va pouvoir accélérer à 60 si je regarde rapidement. Donc, à gauche, vous avez la vitesse limite. Juste après, vous avez les points kilométriques. Juste après, les lieux. Et juste après, l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Ou l'heure de passage. ici, c'est simplement un point de passage. Si c'est une gare, vous avez deux affichages. Un pour l'arrivée, un pour le départ. Et donc, oui, alors c'est assez spécial au niveau du contrôle de la souris car on n'attrape pas les commandes et on ne les tire pas en bougeant la souris comme dans TS ou TSW. En fait, on a le clic gauche qui nous permet de pousser le levier et le clic droit qui nous permet de le tirer, je crois, vers soi. Alors, c'est soit ça, soit dans l'autre sens parce que moi, je n'utilise pas. J'avoue que c'est très particulier. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé assez intéressant. C'est que la traction, le levier de la traction se gère avec la roulette de la souris. Et je trouve que c'est pas mal pour doser. Surtout quand on joue au clavier souris. Alors, évidemment, on peut gérer le levier de traction au clavier et on peut se faire, on peut assigner comme on le souhaite les touches clavier. Donc, on pourrait reproduire quelque chose de similaire ou de proche de Train Simulator. Alors, on n'arrivera peut-être pas à faire exactement la même chose parce qu'il y a probablement plus de commandes au clavier. Mais, voilà, on peut assigner comme on veut ces touches. Mais voilà, moi, je trouve que gérer la traction à la roulette avec de la souris, je trouve, en tout cas, je me suis hyper bien adapté. Donc, pourquoi pas. Alors, je vais peut-être un peu moins parler parce que je vais essayer de faire un peu plus attention aux signaux. donc, je vais peut-être un peu moins parler qu'en stream. Par moment, je suis plus silencieux, c'est normal. Alors, évidemment, il y a un train sur notre gauche. Il faut savoir un truc, c'est qu'il y aura forcément du trafic dans les scénarios de Zouzi et que tout aura une influence. C'est-à-dire que votre circulation pourra avoir une influence sur les signaux, bien sûr, des trains IA. Et inversement, la circulation IA va avoir une influence sur la vôtre. Par exemple, si on ne passe pas à l'heure, on risque de se faire griller la priorité entre guillemets par un des trains régionaux que vous pouvez apercevoir. Et nous, on est catégorie 200 km heure sur la zone LZB, mais en fait, on partage les mêmes voies. Enfin, sur une partie du trajet, on va partager les mêmes voies que des trains emmenés bus. Si on se retrouve derrière, ça ne va pas être amusant. Donc, voilà, il y a tout ce côté-là qui est tout ce côté dynamique qui est assez intéressant. j'espère que ça se verra dans le stream. Alors, normalement, on va pouvoir rouler à 80... Oui, on peut même rouler à 90, je vais être un peu en retard. Mais la zone à 90, elle est relativement courte, donc je crois que je vais me mettre à 80 tranquillement. Je vais vous parler de la possibilité de déporter l'affichage ou même d'afficher des fenêtres supplémentaires sur le... Là, je pourrais le faire sur cet ordinateur si je voulais. C'est vrai que l'écran de l'Ebula, comme il est là, il n'est pas très lisible et mettre la vue avec tous les écrans en plein écran, quand on roule, ce n'est pas une très bonne idée forcément parce qu'on ne voit plus les signaux. mais je pourrais très bien afficher là en complément une nouvelle fenêtre avec l'écran de l'Ebula et ça serait beaucoup plus facile à lire. Je pourrais l'afficher sur mon écran, là, de toute façon, je n'ai qu'un seul écran ou je pourrais l'afficher sur un second écran ou même sur l'écran d'un autre ordinateur présent sur le réseau local. Bon, ça, je pense qu'on ne le verra pas dans les vidéos. On se concentrera le plus possible sur la conduite. Du moins, on va essayer. Alors, on va bientôt, si tout se passe bien, on devrait bientôt rejoindre la zone LZB ou LZB qui est un système allemand de sécurité. C'est un système de signalisation aussi en cabine et c'est également un système de contrôle à influence continue qui nous autorise des circulations à vitesse supérieure à 160 km heure. Mais bon, si vous avez déjà vu des vidéos de moi sur Train Simulator sur le réseau allemand, sur le réseau allemand, vous connaissez déjà un petit peu. un petit peu. Alors, une des particularités quand même du jeu, je dis jeu par facilité du programme, c'est que, il n'est pas disponible en français, il faut quand même le savoir. on a le choix entre l'anglais ou l'allemand. Alors, le jeu à l'origine est en allemand. Aerosoft l'a traduit en anglais mais en fait, ils n'ont traduit que les menus. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été traduites. certaines choses comme les bulletins de composition, ce genre de choses sont assez faciles à comprendre. Mais, l'aide, par exemple, n'a pas été traduite. Alors, nous ont quand même fait un, on va dire, un récapitulatif en anglais. Mais sinon, l'aide du jeu qui est un gros fichier PDF qui doit faire, je ne sais pas combien de pages il fait, mais il fait plusieurs centaines de mégas en taille. Lui, est tout en allemand. Par contre, dedans, vous avez tout. Vous avez absolument tout. Mais, il faudra soit vous lisez l'allemand et ça sera un peu plus confortable pour vous si ce simulateur vous intéresse, naturellement. Soit vous êtes comme moi et vous ne parlez pas et ne lisez pas l'allemand. Et là, c'est plus dur parce qu'il faut éventuellement traduire avec Google Traduction ce genre de choses et ça ne rend pas toujours très très bien surtout quand c'est des termes ferroviaires. Donc, c'est là où il y a un petit peu la difficulté. Allez, on a le LZB qui vient de se connecter. Je vais pouvoir me détendre un petit peu parce que je vous avoue que là, j'étais quand même assez concentré sur la signalisation mais vous me direz que c'est normal. On va mettre la traction à fond aussi. Et là, au moins, je sais qu'avec le LZB, je vais pouvoir revenir un petit peu. Voilà, je ne serais pas surpris par un signal au dernier moment. Ça va être le gros avantage. je regarde l'écran au début là vite fait mais je ne vois pas de passage avec l'horaire de repris parce que ça permet de voir éventuellement si on est en avance ou en retard. Donc, c'est l'écran à droite pardon. L'écran à gauche c'est l'écran des tensions d'intensité et autres qu'on peut manipuler également. Je ne lise pas trop faire mais je ne connais pas bien. alors, on va être autorisé à 200. Voilà, je pourrais très bien naviguer dans les pages sur cet écran de gauche. Voilà, ça c'est pour entrer les valeurs de je ne sais pourquoi. On va sortir de là. Ouais, on ne sait pas ça. Ça doit être le C. Voilà. On ne va pas trop jouer avec parce que j'ai peur de provoquer un freinage d'urgence. En haut à droite donc, vous avez l'écran de l'Ebula et en bas à droite la radio. alors la radio on ne peut pas réellement l'utiliser mais on peut la programmer et rentrer son numéro de train rentrer le canal ce genre de choses. alors je n'ai pas parlé des sons mais c'est aussi pour ça que je me taisais un petit peu là sur ces quelques dernières secondes. Il y a un très bon boulot sur les sons. Chaque locomotive, chaque train a ses propres sons. On a aussi, alors là, on ne l'entend pas forcément parce qu'on n'est pas super vite mais on a également des sons de vent surtout pour les... quand on roule à 300 avec l'CE on a vraiment un son aérodynamique quelque part qu'on n'a pas forcément dans d'autres simulateurs mais vraiment, je trouve que là, le son, c'est un bel effort mais comme on en parlait en live, étant donné que le simulateur a été utilisé pour de la vraie formation, avoir des sons proches de la réalité ou au plus proche de la réalité, c'est assez important. Et du coup, c'est vraiment sympa d'avoir tous les sons sur toutes les machines. Le seul petit problème entre guillemets, alors là, ça va parce qu'on est sur une modélisation relativement récente mais il faut savoir que sous i3, on a également les modélisations des versions 2 et 1 et on a certaines cabines 2D qui ne sont pas au format 16 neuvième donc c'est un peu déroutant des anciennes modélisations probablement alors c'est une partie des trains seulement, c'est surtout les anciens mais voilà, c'est un peu déroutant par moments mais encore une fois, le jeu n'est pas fait pour être utilisé avec une cabine 2D comme ça, le jeu il est fait pour projeter l'image de la voix gérer les signaux, gérer la physique, gérer la circulation de tous les trains et voilà, la cabine c'est quelque chose qui a été ajouté pour la version hobby, la version grand public mais c'était pas du tout quelque chose pour laquelle le simulateur était conçu à la base. Vous voyez aussi que les décors on est plus proche d'un open rail que d'un train de simulateur ou que d'un train simulant mais encore une fois dans l'optique d'un véritable simulateur de formation avoir des décors avec des effets visuels travaillés avec des reflets et ce genre de choses c'est du calcul pour rien que vous aurez en moins sur la physique par exemple ou alors si vous voulez avoir la même chose avoir en plus de la physique avoir des beaux décors il faudra de la puissance de calcul supplémentaire et ça va augmenter le coût du simulateur donc c'est pas le but de recharger. c'est normal que les graphistes ne soient pas du standard d'aujourd'hui mais encore une fois pour un simulateur c'est normal son but n'est pas d'être joli c'est d'être suffisamment fidèle mais il n'y a pas besoin que ce soit éclatant un nouveau graphiste par contre là où c'est sympa c'est que sur l'impression de vitesse elle est plutôt bonne et un avantage de ça c'est qu'il n'y a pas besoin d'une configuration de fou furieux je ne me rappelle plus exactement quelles sont les recommandations pour la configuration mais c'est assez ridicule entre guillemets si on compare à Trendsion World par exemple si on compare à des jeux modernes on fait tourner ça assez facilement et de manière flip encore une fois et désolé si je me réponds en fait j'insiste un peu ce jeu n'est pas un jeu de détente enfin moi en tout cas c'est peut-être un peu bizarre mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus concentré par exemple quand je joue à Azuzi qu'à Trend Simulator qu'à Open Rail il y a moins ce côté de temps tu vois il n'y a pas du tout même si certaines personnes vont peut-être rechercher ça mais par exemple si vous êtes du style sur Trend Simulator à ne pas jouer non c'est bon tout va bien si vous êtes du style sur Trend Simulator à ne pas activer les systèmes de sécurité tels que le PZB le LZB ou le SIFA ce simulateur ne va pas vous plaire c'est normal parce qu'on ne peut pas vraiment les désactiver alors on peut mettre certains systèmes en automatique par exemple le PZB je peux mettre l'acquittement des signaux en automatique sauf que c'est bien beau d'acquitter les signaux mais si on ne sait pas qu'il faut ralentir à 85 ou à 45 ce genre de choses ok le signal sera quitté mais si vous ne faites pas la bonne action derrière le simulateur il vous mettra un frein d'urgence alors je crois qu'il est possible d'ignorer dans les options les erreurs liées à la signalisation mais sur ce genre de simulateur selon moi ça n'a absolument aucun intérêt et vous verrez qu'à la fin on a un score par rapport à notre ponctualité à savoir qu'il ne faut pas arriver en retard mais il ne faut pas arriver 10 minutes en avance non plus alors je vous rassure sur Suzy les horaires sont assez difficiles à tenir surtout au début mais c'est normal et même si jamais il y a un incident sur le parcours et là on a un train qui se prend un frein d'urgence tenir l'horaire ça sera assez difficile donc on a le jet pour ralentir on a un premier ralentissement et donc voilà tenir les horaires c'est pas simple tu vends les circonstances surtout quand on débute mais du coup voilà il ne faut pas arriver trop en avance il faut essayer d'arriver à l'heure vraiment à l'heure et le jeu tient compte de ça et il tient compte aussi du niveau de difficulté parce qu'on peut régler le fait qu'il y ait des situations imprévues sur le scénario ça vous pouvez l'ajuster et si vous êtes comme moi en mode difficulté relativement basse entre guillemets et bien le jeu vous met une sorte de pénalité parce que vous n'êtes pas dans la difficulté la plus haute voilà on ralentit on continue notre freinage alors pareil votre qualité de conduite est également évaluée donc plus vous aurez une conduite sans à-coups progressive fluide mieux ça sera si vous conduisez que vous mettez des gros coups de frein des gros coups de traction ça va se ressentir sur la notation également là par exemple je pense que j'ai un peu trop freiné c'est un peu le défaut c'est de trop freiner et de prendre du retard je vais remettre un peu de traction on arrive sur la sortie du LZB donc on va couper la traction et on va se mettre tout doucement à 80 qui est la sortie la vitesse de sortie de zone LZB d'ailleurs il nous rappelle à l'ordre avec le G on se met à 80 tout doucement on est encore sur la zone LZB mais on a le N2 qui s'affiche pour nous informer qu'on va quitter la zone c'est une information qui est à confirmer qui est à acquitter on est à peu près à 80 on va se mettre entre 80 et 70 puisque normalement tout de suite après on aura une réduction à 70 et on aura la garde du Selboff dans la foulée voilà on a le 80 vous voyez le 8 dans le triangle qui se pointe vers le bas le 80 est rappelé le 70 qu'il faut confirmer on va se mettre autour de 60 plus ou moins sur l'air ça devrait le faire il faut que je me méfie maintenant il faut que je fasse attention au signaux parce qu'on risque d'être reçu sur signal fermé et ouais effectivement elle est 45 maintenant ça je faut que je le confirme aussi il me semble alors le piège effectivement comme je disais tout à l'heure c'est que j'ai mis un peu trop de frein j'avais peur de j'avais vraiment peur de dépasser la vitesse limite j'ai remis de la traction mince je crois que mes freins ne sont pas totalement desserrés qu'est-ce qu'il se passe c'est pas très grave voilà ou alors j'ai ah c'est peut-être la FB qui m'embête voilà au pire on va rester comme ça nous entrons donc en gare du Seldorf ah voilà ça va mieux je vais juste remettre un tout petit peu oula doucement tout petit peu de traction alors on est comment ? 12h06 je crois qu'on va même ah on va même arriver à l'heure bon ça s'est mieux passé qu'en live spoiler pour ceux qui ont vu vous pouvez voir la rediffusion sur le site violet qui commence par un thé évidemment et nous allons nous arrêter ici pour cette première vidéo sur Zouzzy 3 on va terminer notre arrêt on va faire notre arrêt déjà donc normalement on est reçu sur signal fermé enfin on n'a pas on n'a pas la confirmation au PZB mais je pense que le feu est fermé il n'y a peut-être pas d'aimants je pense que certains signaux ne sont peut-être pas protégés on va remettre un tout petit peu de traction je vais tirer jusqu'au signal on peut mettre cette vue là si on veut effectivement il est bien fermé et on va immobiliser notre train ici ça ira très bien et nous ouvrons les portes côté gauche je crois que moi dans mon niveau de difficulté il le gère plus ou moins tout seul bien sûr il n'y a pas d'animation le simulateur n'est pas fait pour ça il n'y a pas d'animation des portes je ne sais même pas s'il y a une animation pour les pantos mais ce n'est pas tellement fait pour ça à la base les cabines sont surtout rajoutées pour le côté grand public alors on va se quitter mais on va attendre déjà que l'arrêt se termine et on va regarder un petit peu le score alors ce n'est pas pour me vanter ou quoi c'est surtout pour vous montrer à quoi ça ressemble surtout qu'étant dans un mode entre guillemets débutant le jeu ne met pas énormément de points mais on va regarder ça c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble et ensuite on se quittera et vous aurez deux autres vidéos sur Zouzi dans un premier temps et puis ensuite ce sera à vous de voir si ce contenu vous plaît ou pas sachant que certaines maps sont plus agréables à regarder que d'autres je pense après moi-même je n'ai pas eu le temps de faire le tour ça fait déjà un petit moment que j'ai le jeu alors je n'y joue pas tout le temps par contre ça m'a beaucoup aidé avec la signalisation allemande alors bon on peut s'entraîner à la signalisation allemande également sur TS il n'y a pas de soucis mais je ne sais pas pourquoi peut-être parce qu'il y avait le côté évaluation ça m'a beaucoup aidé pour ça les portes se referment donc là c'est normalement la fin du scénario voilà et alors il me remet au menu ah voilà c'est bon donc bon il me dit que j'ai fait 59% alors c'est à peu près mon score je fais rarement au-dessus de 60% mais vous voyez qu'en rouge il met low difficulty level donc difficulté faible et du coup je pense que je suis pénalisé en grande partie à cause de ça et là visiblement je n'ai pas fait d'erreur en haut à droite alors là évidemment là c'est en anglais donc c'est un peu plus facile à suivre en haut à droite on a les penalty for speeding c'est à dire les les points de pénalité pour excès de vitesse oui on va dire ça comme ça et puis à droite vous avez l'énergie que vous utilisez alors je crois que dans les niveaux de difficulté faibles ce n'est pas tellement pris en compte mais suivant la manière dont vous conduisez vous allez consommer plus ou moins et je pense que le simulateur peut en tenir compte alors j'ai l'impression que dans ce niveau-là un petit peu intermédiaire il n'en tient pas encore compte et puis sur la gauche vous avez toutes les erreurs donc là quand vous avez 0x ça n'est pas arrivé donc il n'y a pas eu d'accident il n'y a pas eu de déraillement il n'y a pas eu d'oubli pour ouvrir les portes il n'y a pas eu sans ordre des départs parce qu'il y a ça aussi vous pouvez partir sans en avoir l'autorisation et dans ce cas-là c'est une pénalité et puis on a alors ce n'est pas le seul jeu à proposer ça mais on a un graphique avec les vitesses qui est assez pratique pour voir déjà un si on a fait un excès de vitesse et pour voir si on était à peu près aux bonnes vitesses alors vous reconnaissez la zone à 200 où on était à 200 tout le long puisque contrairement à ce qui est arrivé en live on n'avait personne devant nous enfin personne qui s'arrêtait de pas de train en minibus et puis après on voit la décélération qui était peut-être un peu trop lente au début puisque dans l'idéal il faudrait que la courbe soit très proche des angles des vitesses limites en escalier au bout mais bon globalement je pense que là c'était pas trop trop mal voilà ça c'était juste pour montrer cette petite fonction là mais on l'a aussi par exemple dans Train Simworld mais je trouve que c'est vachement utile et d'ailleurs c'est dommage qu'on n'ait pas ce genre de choses sur Train Simulator bon voilà la vidéo va se terminer là-dessus n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires puisque c'est la première vidéo sur la chaîne finalement sur ce simulateur là est-ce que vous connaissez oui ou non le simulateur si oui faites-moi peut-être des suggestions de lignes qui seraient entre guillemets adaptées à une vidéo c'est-à-dire où on roule entre une demi-heure et trois quarts d'heure voire une heure même si une heure sur Zuzi c'est assez intense au niveau de la conduite et puis bon surtout des lignes où de préférence on part d'une gare et on arrive dans une autre gare parce que voilà certaines lignes ne sont pas agréables à streamer on va dire vous aurez deux autres vidéos qui vont arriver une avec l'ICE3 et puis une autre avec une Trax une BR185 avec un train de marchandises qui a été extraite du live que j'ai pu faire il y a quelque temps sur ma chaîne sur ma chaîne de live on va dire ça comme ça chaque YouTube même pas trop quand on prononce le nom enfin bon on s'est compris voilà n'hésitez pas donc à me faire un petit retour ça sera ça sera apprécié et voilà dites-moi ce que vous pensez de ce simulateur si vous voulez qu'on continue à l'avenir en plus des deux autres vidéos qui arrivent ou si vous préférez qu'on se concentre sur TS je vous rassure si on continue on n'arrêtera pas TS on n'arrêtera pas OpenRail et d'ailleurs si on continue je pense que ça sera Zouzi ça sera du contenu assez exceptionnel entre guillemets ça sera pas fréquent non plus parce que c'est pas forcément très simple à prendre en main au début donc ça sera peut-être de temps en temps mais c'est vous si vous souhaitez qu'on continue que ce soit en live ou sous ce format de vidéo comme ça voilà merci de m'avoir suivi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021